bon adieu à tous et bienvenue donc sur deuxième la deuxième vidéo partie dressage donc dressage tricolore là je vous parle des bois là où je suis le mieux sur le quad fait le petit tour des points de goudron pour essayer d'entretenir les passages et pour avoir des odeurs plus réguliers possible pour les chios je les ai sorti pas mal de fois donc vous allez pouvoir voir sur sur cette vidéo donc maintenant ils ont deux mois il a eu deux mois le 6 donc depuis la dernière vidéo j'ai pu leur sortir sur les pots de sangliers vous avez déjà vu senti des pâtes de sangliers à l'âge d'un mois là deux mois j'ai essayé de traîner donc traîner la peau dans l'herbe pour qu'ils travaillent le nez par terre qui suivent cette odeur jusqu'à la peau donc suivre en fait la traînée que j'ai pu faire avec la peau arriver à la peau et avoir la récompense pouvoir mordiller dessus donc à chaque fois ils ont trouvé mais bon c'est pas 100% réussi parce que bon ils suivent plus mon odeur à moi il faudrait peut-être que je prenne il faudrait que je prenne le vélo je fasse traîner la peau derrière le vélo pour pas qu'il y ait mon odeur qui suit la trace tout simplement donc ça me verra mais j'ai plus de peau malheureusement on a pu prélever un sanglier en juin sur les battues administratives et depuis j'ai pas de peau donc j'ai qu'une pâte voilà mais après c'est pas c'est le peu que j'ai pu faire c'est pas mal voilà ces premières étapes c'est pas mal vous verrez tout ça dans la vidéo et ensuite après je les ai sorti plusieurs fois sur les points de goudron qui commencent à sentir les branches commencent à sentir cette odeur au sanglier et plutôt pas mal plutôt pas mal parce que voilà ils sentent ils s'intéressent et voilà tout ça c'est important de leur montrer ça le plus tôt possible de les faire sortir dans les bois pour qu'ils puissent s'habituer aux ronces aux branches aux feuilles aux craquements de tout ça et les sortir en voiture donc ça c'est très important les habituer maintenant à monter la voiture donc je passe devant la chenille je les appelle je les excite pour qu'ils soient excités pour monter la voiture ils montent dans la voiture de la voiture on voit au point de goudron on les sort on les ramène dans la voiture on les ramène au chenille voilà avoir ce roulement ça aide beaucoup pour le futur qu'ils soient habitués en voiture et qui savent qu'en fait une fois qu'ils sont sortis les chenilles c'est dans la voiture pour aller chasser et après je les ai sortis avec perles donc là ça les a appris à côté pour s'ameter tout simplement pour s'ameter sur notre chien donc j'étais très content sur le résultat de ça parce qu'ils étaient bien plus intéressés pour suivre perles que moi donc ça c'est encourageant c'est ce que je veux que je veux que les chiens ils puissent s'ameter très rapidement et très facilement et là ça a l'air d'être le cas donc perles sur moi au côté des odeurs elle aboie et ça excite les autres et voilà petit à petit il faut les habituer là ils ont que deux mois donc on s'attend loin de là on ne s'attend pas des miracles loin de là mais plus on les sort plus ils vont être habitués et plus on va pouvoir accélérer le processus de de voir qui qui va reconnaître les traces sangliers qui serait capable donc de remonter les traces qui sera le plus chaud etc etc de la portée donc tout ça j'espère vous montrer ça dans cette vidéo donc j'ai sur plusieurs journées sur mes plusieurs semaines j'ai filmé quelques sorties donc dites moi ce que vous en pensez et bon visionnage de la vidéo la bise aux chiens donc là j'aurais donné une peau de sanglier et pattes là c'est chacun pour sa gueule et on essaye de l'arracher de l'autre il serait quand même qu'ils se battent pas trop je montre que je suis quand même là que je suis quand même le patron si jamais un trop possessif et attaque les autres mais je prends par le col et je les calme un peu là tout ça c'est un bon jeu mais bon c'est un peu plus qu'un jeu car là ils veulent vraiment l'avoir peureux quoi mais mais aussi ce qui est super c'est là ils ont cette odeur de sanglier plein nez plein gueule ils ont partout sur eux je peux te dire que ça voilà ça c'est ça c'est une bonne étape de les habituer à cette odeur là par un jeu et pour futur pour le futur ça ça aide quoi chaque petite étape qu'on peut faire ça ça va aider donc là je pourrais dire là l'odeur de la peau il imprègne partout sur eux donc voilà je la laisse ferme je laisse pas la pour là parce qu'il va peut-être me le bouffer avec les poils et tout ça c'est pas bon qu'il a qui digère les poils donc je laisse encore cinq minutes et puis après j'enlève oui je parle oui oh 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 ah 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 Je vais faire une traînée avec la peau, j'essaye de me séparer d'un mètre de la peau, donc avec le bras tendu, en fait séparer mes deux odeurs, parce qu'à la plupart du temps les chiens ils peuvent suivre ma trace à moi, l'odeur à moi, plutôt que le saigné, donc là je peux voir s'ils sentent le saigné ou moi. Le mieux, le top du top, c'est en vélo, comme ça il n'y a pas d'odeur et il n'y a que l'odeur du saigné. Là je vais tracer, je vais faire, je ne sais pas, 100 mètres, à peu près droit, et puis après lâcher les petits monstres, là ils ont senti la peau, ils sont fous. Je vais faire une petite traînée. Pouvez-vous Apparemment je m'arrête et vraiment j'écrase la peau dans la terre pour vraiment imprégner, l'odeur s'imprègne dans le sol. Voilà, ça marque on va dire un point d'arrêt de la peau. Là on a fait à peu près 100 mètres, j'ai tracé d'un côté du champ donc je vais voir à quel côté ils partent, je vais faire en sorte de leur mettre sur l'odeur et après voir un peu leur comportement. On fait ça de suite. Sortie voiture, venez 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 ! Ils partent pleins de vin. Là ils sont pas sur l'odeur là. C'est pas facile de tous les sortir un par un sans qu'ils sautent, venez là ! Voilà, venez, 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 venez ! Là ils sont sur mon odeur à moi, voilà. Ils suivent mon odeur à moi. Venez ! Venez, 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 venez ! J'essaye de les appeler pour revenir mais voilà, bon là ils ont trouvé la peau. Donc là, bon c'est compliqué ça le problème quand j'en ai autant. On a 7 à sortir d'un même coup. Un par un je les sors de la voiture et ils partent en courant. Donc ils ont compris que s'ils suivent mon odeur à moi, et bien ils arrivent à cette peau. Déjà ils ont soucié, déjà ils veulent y aller, c'est bon signe. Qu'est-ce qui vous êtes ? Ouf ! On va essayer de les écraser. Ils veulent aller vers la peau, donc ça c'est bon signe, très bon signe. Mais il faut que j'essaye de les faire appliquer, appliquer. Donc là on va en ressortir, on va les remettre dans la voiture et je ne vais en sortir que deux. Que deux ou trois, voilà, sur les 7. Là j'en ai mis que trois, c'est un peu plus calme. Voilà, je laisse ça le sale à l'odeur. Là, ils reconnaissent. Ce quittez aussi, voilà. Là c'est mieux. Là ils ont perdu. On voit la tracée qui est là-delà. Allez ! Là c'est un peu plus calme, un peu plus concentré. Le problème quand ils sont tous là, il y a l'un pour l'autre. S'il y a un qui court devant, les autres suivent et en avant quoi. Allez petit là ! Là c'est très très jeune, c'est tout juste de moi. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas à 100% intensifs. Ils vont commencer à avoir des attitudes, il faut les sortir, les sortir avec les peaux. Plusieurs fois. Voilà. Donc là, elle a reconnu. Là, il y va. La fois. Tac, 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 tac. Ils ont dépassé la peau. Elle a ressenti. Et ça revient dessus. Saphir. Là, 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 là. Voilà. Donc en fait, les cinq dernières mètres. Les cinq derniers mètres, ils ont reconnu un peu. Il y a un skittage, Saphir. Déjà, c'est plus calme les trois. Voilà, il faut les sortir, il faut les récompenser, qu'ils sentent cette odeur, qu'ils s'habituent à sentir cette odeur. Et au bout de cette odeur, il y a cette peau. Mais comme je dis, c'est très très jeune. Donc voilà, on ne s'attend pas non plus à des miracles. Loin de là. Mais à petit à petit, voilà, les faire habituer. Donc là, je vais tirer ça jusqu'à la voiture. Je vais sortir les autres chiens. Et je n'ai plus assez de batterie pour tout vous montrer. Mais je vais sortir les autres chiens, faire ça trois par trois. Et ensuite, les mettre au chenille. Allez, c'est parti. Allez, venez. On commence à avoir l'instinct d'avoyer quand ça court. C'est bon signe. On va encore le refaire. Il ne faut pas trop en faire avec ce petit comme ça. Ça reste fragile. Je le fais sur 50 mètres grand max. Et après, repos. Oh, il s'est emmêlé la pâte. Oh là là, les petits. Ils aiment ça, la peau. La salsa, elle aime ça. La salsa, elle veut pas le lâcher. Elle adore ça, elle adore cette odeur. Elle veut ça, elle veut ça. Donc c'est très bon. C'est très très bon. En deux mois, c'est très bon signe. Mais voilà, il faut les sortir. Il faut le faire ça. Si il reste dans les chenilles, pour moi, on brûle les étapes. On brûle les étapes. On peut bien les sortir plus tard et avoir de meilleurs résultats. Mais moi, j'y crois dans les débuts. Dans les débuts, il ne faut pas hésiter à les sortir. Si vous avez un peu de temps, si vous avez une peau. Il faut prévoir une peau, si vous allez avoir une portée, etc. Les sortir, les tester, les tester. Vous allez très vite voir les comportements des chiens. Et puis vous allez... Voilà, là, ils sont fous sur la peau. Et le jour où ils vont en voir un salier mort, eh bien, ils vont être fous aussi. Après, il faut faire attention à qu'ils ne soient pas bordants, bordants. Donc ça, on verra dans les autres passages. Mais rien que, voilà, l'attitude là, de ne pas vouloir lâcher cette peau, c'est un bon signe. Et dès maintenant, vous pouvez commencer à les mettre aux ordres. Donc là, quand j'ouvre, je ne veux pas qu'ils sortent tous. Na, 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 Voilà A une main c'est pas facile C'est déjà mieux que hier avant-hier où ils sortaient tous en paras et qu'ils faisaient tout pour sortir, là ils commencent à comprendre Donc vous pouvez commencer à mettre de l'ordre avec des mots et des gestes simples comme un nom avec un petit tap sur le nez, ils vont très vite comprendre que c'est moi qui commande et pas moi Allez, retour au chenille, vous allez avoir votre petit déjeuner Oh les monstres, oh vous êtes des monstres Petite sortie avec les monstres Là j'ai un goudron juste en haut 2 jours, 2-3 jours je peux passer J'avais mis un peu de maïs et des goudrons une dernière fois On va voir s'ils sont passés On va voir s'ils sont habitués à aller dans les bois Essayer de trouver des odeurs assez fraîches de sanglier Comme je dis, ne pas s'attendre à des miracles Très 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 jeune Mais les habitués à cette odeur Toujours sentir cette odeur Et puis un jour il aura le déclic Peut-être dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois Tu sais pas Mais un jour ils vont se déclic Ils vont me dire cette odeur c'est hyper bon Et si je poursuis cette odeur Ça me donne envie d'aboyer Ça me donne envie de le trouver, de le chasser Etc, etc Donc important de... Moi je le fais, je... De toute façon j'adore les sortir Je déteste voir les chiens aux chenilles Donc j'essaye les sortir le plus souvent possible Et voilà, tant qu'à faire Je vais pouvoir les mettre sur les odeurs au sanglier Allez, on va voir s'ils sont passés en haut Ils sont passés Je sais pas si c'est la nuit J'ai mis la caméra Donc je vais le regarder Oh de la lumière Oh plein de bisous Tombez pas la nuit Donc la caméra a pas marché, je comprends pas Je me vois moi dessus Mais je vois pas les sangliers Voilà, ce que je vois les traces C'est pas vieux mais... Je crois qu'il a plu dessus Mais c'est pas trop bon En tous les cas, il y a quand même l'odeur De goudreau Il y a quand même cette vieille odeur de sanglier tout ça Et là ce qu'on peut remarquer c'est... Ça c'est très très bien Voilà Il y a Salsa qui... Qui s'intéresse à ce taux d'air Et... Attends, j'en ai que 4 Non c'est bon Et... Et... Et on peut voir... Certains chiens qui ont une facilité d'abouiller Comme Suse, Stela, Saphir Skittles qui arrivent en courant Voilà, tout ça c'est... Ces attitudes qu'on peut voir assez rapidement Voilà Et on s'en fait chier que ça a pas marché cette putain de caméra quoi Hop, hop, hop Ouais mais là il s'est bien passé tout ça C'est fouillé C'est pas vieux Non, yip, yip, yip Venez, 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 venez Yip, 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 yip Voilà, ils habituent à revenir sur... Sur ma voix, c'est mon appel Et après, je reste un peu sur place Voilà, si il y a cette odeur, qu'ils imprégnent cette odeur Le mieux du mieux Bon, j'ai un autre endroit avec une autre caméra Donc on va y passer après C'est de pouvoir voir la caméra qui est là, qui s'est passée, etc. Il faut être sûr de son coup Je suis pas à 100% Je suis pas à 100% Mais voilà, déjà, ils s'intéressent Il y a quand même cette odeur dans l'air Voilà, je vais attendre encore un peu avec eux Et après, aller à la voiture Et changer d'endroit Bon, je vais faire un tour dans le bois, il te fait Et puis un petit arc de cercle pour prendre la voiture Donc je promets le patron non plus, c'est un jeune Je vais pas... C'est pas des sorties de plusieurs heures, hein C'est... C'est des petites sorties Tous les jours, tous les deux jours Là, j'ai vermifugé hier Là, je vois que... Scotch et caca Donc regardez ici, il y a pas de verre dedans Je vous montre pas ça quand même à la caméra Mais voilà, c'est important de vérifier quand même Les repas, je l'ai fait... Mais c'est la deuxième fois que je l'ai fait Tous les mois, je le fais, tous les mois Tous les mois, quand même sans gêne Les escalades Allez, je refilme au deuxième goulon Une sortie de classe Faut les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, c'est bon Le compte est bon Allez, en voiture Là, ils sont passés à 5 heures les gars Il est 9 heures Donc c'est pas trop mal Oui petit oui Oui, oui, oui Oh, qu'est-ce que c'est tout ça ? Oui la vache C'est là qui est parti, tout seul là-bas Là, c'est là, 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 là Oui, oui, oui Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ça ? L'appartement est vraiment parti loin là Oui Là, c'est là, 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 là C'est là, c'est là, c'est là C'est là, c'est là Oui, oui, oui Voilà, je laisse Elle est vraiment partie loin là Oh la couille Ah, elle est partie, partie Eh bien, oh putain le bordel Venez là Ils sont repartis à la voiture Je ne sais pas s'ils n'associent pas L'odeur du sanglier L'odeur de la peau Quand je fais traîner la peau Et du coup, vu que moi, je suis passé par là Au début, ils ont repris mon odeur En pensant que je traînais, en fait, à la peau de sanglier Et en suivant mon odeur, ils allaient arriver Aux peaux de sanglier Je ne sais pas trop Ils sont tous partis eux-mêmes dans la voiture Venez, venez, venez Venez, 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 venez Non, ils vont revenir Venez, 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 venez Bravo ! Bravo ! La bielle est fiscée. Bravo ! Bravo ! C'est bien ! 4... Plus que 3... C'est bien ! C'est bien ! Non ! C'est bien ! C'est bien, Saphir ! 5... Allez, venez ! On a scotch... Non ! Ça, c'est la petite... petite Suze ! Non ! Venez là ! Suze ! Suze ! Vienne là ! Et... Et... Venez, venez, venez ! Elle les amène ! Venez, 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 venez ! Allez, la dernière, c'était là, qui arrive... Venez, venez, venez ! On va passer le tout géré, là, tout seul... Et 7... Et là, ils sont bien dégourdis, là... Deux mois et presque une semaine... Bien dégourdis ! Bon, on a tout le monde... On va repartir sur le goudron... Et... Laissez sentir les branches, etc... On va voir ce qu'il faut... Mais déjà, comme un sparta, il a bien senti et tout... On voyait qu'il s'intéresse à l'odeur... Et là, c'est très bien ! Ouh, là ! Il n'est pas facile à marcher ! Comme il y a des petits microbes au pied ! Hihi ! Les petits monstres ! Allez, venez ! Blackfire, ils aiment ça quand même ! Parce que je le fous chaque fois dans l'arbre ! Il détruit de l'arbre, on pourrait aller le chercher ! Oui, petit, oui ! Bon, alors là, je le laisse faire ! Regarde là ! Ouiiii ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ouh ! 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 Comme ça, ils imprégnent bien l'odeur ! Ouh ! Oui ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voilà ! Tant que ça les intéresse, je reste sur place ! Et voilà ! Simplement ça ! Ensuite, on va prendre un coulé là-bas ! On se voit qu'ils partent là-bas ! Voilà ! Voilà ! Niveau de concentration sur les chiots, c'est limité ! Voilà ! Pour ça, je reste en place jusqu'au moment où... Pas d'y passer à autre chose ! Mais là, c'est bien hissant, plein dans la terre ! Ouf ! Tout ça, c'est bien ! C'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Et voilà ! Comme là, c'est qui ? Scotch ! Qui est là ! Concentration limitée ! Il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ! C'est bon ! Là, on va prendre un en par là ! Oh, oui ! Il se met pour des saignées là ! Oh, toi 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 ! Oh, c'est quoi ce tâtard ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, oui ! Oh, z'y passer par là ! Ouh, ta 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 ! Je laisse trop le con quand même, parce qu'il y a une fougère, je risque vite de les perdre. C'est bien ! C'est bien ! Qu'est-ce qu'il y a la boue là ? On va revenir en goudron, parce que là c'est le bordel des fougères. On a une petite Suze qui aime bien se barrer. On va retourner en goudron, on va reprendre notre sens, je pense d'où ils viennent. C'est pas grave si c'est sur le compte, de toute façon on fait vraiment 15 mètres dans chaque sens. C'est tout, c'est tout. Et surtout se positionner, se focaliser sur ces points de goudron où l'odeur est plus intense. Là on va reprendre tout droit. Faire le compte 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon ! Bienvenue ! Allez là on lève ! Il s'est bien frotté là ! Ça c'est le Blackfire, avant il ne s'y frottait pas, mais il s'y frottait bien. QU'est-ce que c'est ? QU'est-ce que c'est ? OH oui ! Oh oui ! Oh oui ! Qu'est-ce que c'est ? Oh oui ! Oh oui ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.